Un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement indique que l'économie mondiale diminuera de 4,3% cette année en raison de la pandémie de coronavirus et que 130 millions de personnes seraient entraînées dans l'extrême pauvreté. Le rapport souligne que l'impact du virus varie selon les données démographiques. Les groupes qui souffrent le plus sont les familles à faible revenu, les immigrants, les contractuels et les femmes. Parmi les industries, les retombées de la pandémie ont frappé le plus durement le tourisme et les petites et moyennes entreprises. Le taux de pauvreté dans le monde devrait augmenter pour la première fois depuis la crise financière asiatique de 1997, atteignant 8,8% cette année. Le rapport de l'ONU fait également remarquer que la capacité à stimuler les citoyens varie considérablement d'un pays à l'autre. Les économies développées ont dépensé en moyenne plus de 1300 dollars par personne. Ce montant est tombé à 76 dollars dans les pays en développement et à 18 dollars dans les pays les moins avancés.